Le tatouage en Europe Le tatouage a un peu disparu Il a subsisté pendant quelques années Notamment au Moyen-Âge du tatouage de compagnonnage C'est à dire que le type quand il faisait son tour de France En fonction de la corporation à laquelle il appartenait Il se faisait les symboles de son métier C'est à peu près les seules traces qu'on trouvait Le tatouage de pèlerin aussi C'est à dire qu'il faut prouver qu'on allait faire le pèlerinage A Jérusalem Par exemple pour éviter de pipoter Et de dire je me suis arrêté à Limoges Et puis j'ai attendu 6 mois Et puis je suis rentré chez moi et je suis allé à Jérusalem On en rapportait un petit tatouage Donc il y avait des tatoueurs de symboles religieux A Jérusalem Travaillés dans la rue Et qui vous tatouait Une petite croix Une petite saline Et vous montriez ça en rentrant C'était la preuve que vous avez bien fait le voyage C'est à peu près les seules traces qu'il y avait du tatouage en Occident Jusqu'à ce que Les marins Donc on va retomber sur nos pieds Jusqu'à ce qu'on lance les grandes découvertes Notamment dans le Pacifique Sud Les grands voyages du XVIIe siècle Et du XVIIIe Évidemment Donc on a découvert les îles du Pacifique Sud La Polynésie Hawaï Tout cet ensemble de ce qu'on appelle le triangle polynésien Et dans le triangle polynésien On se tatouait Depuis très très longtemps A peu près les mêmes Les mêmes symboles graphiques A peu près dans toutes ces îles Et les premiers voyageurs Qui ont commencé à arriver là-bas Ils embarquaient à bord de leur bateau Des scientifiques Il y avait des types qui étaient spécialistes de la faune De la flore Et il y avait évidemment des médecins Et il y avait des gens Évidemment il n'y avait pas de photos Donc il y avait des gens qui faisaient des croquis Et on relevait En gros On dessinait les indigènes locaux Et on a commencé à s'intéresser à ces tatouages A ces décorations corporelles Et les marins qui étaient à bord Évidemment comme ils restaient quelques mois Quelques semaines en escale dans ces îles Outre fricoter avec les Valinés Ils en ont rapporté quelques souvenirs ancrés Sur leur peau Et notamment aussi On a rapporté des indigènes Des chefs locaux Il y a un type qui était assez connu Qui a fait le tour des cours européennes Qui s'appelait Omaï Qui était un des chefs Tribaux de Tahiti Qui a accepté d'embarquer sur le bateau Il est rentré Avec tout le monde en Europe Et on l'a exhibé dans les cours européennes Auprès des rois et des reines Et on a commencé à regarder ces tatouages De manière assez hallucinante Donc on était dans l'exotisme Le déplacement n'était pas encore dans le bagne A cette époque là A sa suite Donc il y a eu un certain nombre Comme cette type qui ont été ramenés A la cour du Tsar Chez les Anglais Chez nous Ces types une fois qu'ils étaient Certains d'entre eux Il y en a compris le bateau retour Un an, deux ans, trois ans après A la faveur d'une expédition suivante On les ramenait chez eux Et puis il y en a Qu'on peut eu cette chance là Qu'on finit à moitié alcoolique Dans des foires A s'exhiber à travers l'Europe En parallèle de ces types Évidemment les marins Qui avaient été embarqués Qui s'étaient fait tatouer Pour trouver aussi la bonne idée Pour se faire payer quelques godets D'aller s'exhiber dans les tavernes Les arrières salles de bistrot Dans les cités portuaires Les bouges etc Contre quelques verres Ou quelques sous Ils se déshabillaient Montraient leur tatouage etc Et donc ça a commencé A naître comme ça A revenir à être réintroduit Principalement à la fin du 18ème C'est au moment où Cook A bord de l'Aisne-de-Vourg Son bateau fait ses expéditions à Tahiti Il y a plusieurs voyages de Cook Et c'est là que notamment Il va en rapporter le mot Tatao Tatao en polynésien Ça veut dire gravé Inséré Et ça va devenir tatou Tatouage Tatouir Vous pouvez le décrire Dans toutes les langues Voilà ça vient de là Donc c'est le premier En fait c'est le médecin Qui était à son bord Qui a commencé à concilier ça Et qui a popularisé ce terme Donc voilà comment Le tatouage est revenu En Europe En Occident Alors les anglo-saxons Évidemment Peuple de marins Les anglais Peuple de marins S'y sont précipités Et ça s'est tout de suite Ancré dans cette tradition maritime Parce que eux N'avaient pas une N'avaient pas cette histoire Catholique Et de marque infamante Comme l'église L'avait promulguée Et donc c'était Moins frappé D'un tabou Et d'une interdiction Chez ces protestants Idem pour les américains Voire pour les allemands Les hollandais Et d'ailleurs On va voir Apparaître les premiers studios De tatouage Dans des boutiques Avec des professionnels Dans des boutiques Dans les cités portuaires Évidemment au début C'est la marque des marins Donc les premiers tatoueurs Au début on tatoue Avec trois aiguilles On reviendra dessus Au fond d'un bouge A la lumière D'une chandelle Et puis très vite Il y a un type Qui s'appelait Martin Hildebrand Qui était un immigré allemand Qui a atterri à New York Et qui a ouvert La première boutique de tatouage En 1850 à peu près Est devenu le premier champ De tatouage La première boutique De tatouage professionnel A l'époque Il n'y a pas encore Les machines électriques Etc Donc on pique à la main Généralement On pique avec une triplette C'est à dire qu'on prend Trois aiguilles On les lit entre elles Un peu en quinconce On trempe ça Généralement Du noir de fumée Vous prenez Ça va être valable Pour eux aussi C'est à dire que vous faites Évidemment ils n'avaient pas De plastique à l'époque Mais sinon vous prenez Un gobelet de plastique Vous le brûlez Sur une assiette renversée Vous allez avoir Du noir de fumée De la suie Vous la récoltez Vous la grattez Avec une lame de rasoir Vous la délayez Avec de l'eau Avec tout ce que vous voulez Et vous piquez avec ça Donc le Martin Hildebrandt A sa suite Il y a quelques types Qui vont ouvrir A la fin du 19ème A Londres Ville portuaire On y va par la Tamise A Amsterdam A Hambourg A Copenhague Les premiers professionnels S'installent A la suite des américains A la fin du 19ème En 1871 Il y a un type Il y a un type Qui va inventer Il va s'inspirer Du style électrique D'Edison Edison il avait inventé Un style électrique Qui est passé aux oubliettes Depuis Mais dont on a gardé Le principe Avec un moteur rotatif Qui faisait descendre La pointe La mine Si vous voulez Et avec un petit réservoir d'encre Enfin tout un système Il s'est inspiré de ça Il a bidouillé ça Et c'est devenu Une machine électrique A tatouer C'est toujours les mêmes machines En gros Ça a un peu changé Il y avait un moteur On s'en fiche Mais pour les électriciens Il y avait un moteur rotatif Maintenant c'est un truc alternatif Mais en gros C'est le même principe En France Donc chez les anglo-saxons Ça va se répandre comme ça Tout au long du 20ème siècle Et ça ne va pas être connoté Salement connoté Ça va avoir un petit goût d'aventure Un petit parfum d'exotisme Un peu sulfureux Un peu marginal Mais ça va s'arrêter là Pour preuve C'est que par exemple Vous allez en Angleterre Dès les années 60 70 Vous allez trouver des bobby Qui sont tatoués Des flics anglais Etc En France Ça a été toléré pour la police Ça fait deux ans Qu'ils ont le droit de se tatouer Sur les parties visibles Donc ça nous donne une idée Un peu de l'image que ça avait chez nous Par rapport aux anglo-saxons Donc eux Ils vont bien s'en tirer Nous Ça va rester frapper du saut de la famille Parce que les premiers Qui vont s'y intéresser Alors les premiers qui écrivent sur le tatouage C'est les français Le premier ça va être un médecin de marine Qui s'appelle le docteur Bershon Qui en 1860 Il y en a eu quelques-uns avant Qu'on fait une espèce de thèse Le premier ouvrage Il date de 1860 Ce docteur Bershon C'est un type qui est médecin de marine Alors en France aussi Les marins se tatouent Mais c'est beaucoup moins répandu Mais pourquoi ils s'y intéressent Les médecins de marine Parce qu'ils ont peur Des épidémies à bord Des bateaux de l'art royal Des mecs qui sont quand même censés se battre Ils sont militaires Ils sont marins militaires Et donc s'ils sont tous à fond de cale En train de se tordre en deux de douleur Ils ne vont pas servir à grand chose Avec 42 fièvres Donc ça les inquiète Parce que c'est fait évidemment Dans des conditions d'hygiène Plus que limite Lors des longues traversées Etc, etc Donc il y a plein de types Qui chopent des saloperies Pour parler trivialement Et donc il y a des épidémies Comme ça Il y a plein de types Qui restent dans leur ramac A ne plus pouvoir rien faire Donc les médecins de marine Commencent à s'y intéresser Commencent à faire des notes là-dessus En parallèle Les médecins des prisons Dont la Cassagne fait partie Le fameux prof dont on a parlé tout à l'heure Et d'autres à sa suite Vont commencer à immortaliser Alors à visiter les prisonniers A s'apercevoir qu'ils sont eux aussi tout tatoués Dans leurs histoires de récidive Dont on parlait au début Ils vont s'attacher à ça Ils vont produire pas mal d'études et d'écrits Et ils vont exposer ça Notamment en 1880 Lors de l'exposition universelle Au pied de la tour Eiffel La très grande exposition universelle Qui a vu d'être la tour Il y a un pavillon qui est dédié A la criminologie naissante Alors il y a tous les trucs du bertillonnage Comment on mesure les criminels Etc, etc, etc Tous les moyens d'identification Et on présente Parmi ces moyens d'identification Des relevés, des croquis De tatoués, de taulards, etc Et on va Alors là pour le coup Sceller à jamais Il y a un million et demi Je crois de visiteurs Qui passent par ce pavillon Et on va sceller définitivement On va menotter ensemble Tatouage et criminalité Mais en gros, pour le meilleur Et surtout pour le pire Pendant de longues années Évidemment, ça va rester Dans l'imaginaire populaire Et plus personne va vouloir Et se faire tatouer En se disant Je ne suis ni violeur Ni assassin Ni voleur de poule Je n'en veux pas Et donc, voilà Et donc, chez nous Ça va rester Frapper le seau de la famille Et il y a notamment Des types qui vont développer Cette école française Du tatouage voyou Ce sont les gens Qui sont passés par une institution Qui n'est pas très très connue Qui a été un peu oubliée aujourd'hui Qu'on appelait Biribi Biribi, c'est un terme générique Qui désigne l'ensemble Des camps de discipline militaire Je vais essayer de m'y retrouver L'armée française Alors la France, pas encore On a un truc avec les bagnes En fermement On a inventé la maison de correction Pour les enfants En 1845 Un maîtrait dans l'Inde C'est nous qui avons inventé Les bagnes d'enfants On a inventé la déportation Avec les Anglais Ils faisaient l'Australie Nous on faisait la Nouvelle-Calédonie Puis la Guyane Et on a inventé quasiment Le bagne militaire En tout cas on l'a sophistiqué A tel point que ça a été Une horreur Qui a dépassé Les bagnes de Guyane Biribi Donc ça désignait L'ensemble des institutions Répressives de l'armée française Qui étaient situées En Afrique du Nord A partir de 1830 On colonise plus avant L'Algérie Le Maroc La Tunisie Etc Etc Et on envoie là-bas Pès spécifiquement Des soldats Qui sont Alors c'est des engagés Pour la plupart Et qui sont des gens Indisciplinés Alors il va y avoir Des gens qui sont Qui vont par exemple Sortir tuer un type Dans un bar Pendant une permission Donc ceux-là Ils sont jugés Par une cour civile Une cour criminelle civile Et puis il y a ceux Qui commettent des infractions Qui sont typiquement réprimés Par le code de justice militaire Je brûle mes effets militaires Je me prends 10 ans de bagne Etc Etc Je claque l'adjudant Et compagnie Et compagnie Ces gens-là Ils passent devant Un tribunal Un conseil de guerre Ils vont dans une institution Qu'on appelle Les ateliers de travaux publics C'est des bagnes Ils ont des crânes rasées Au fond du Sahara Il fait 40 Et vous cassez des caillots Toute la journée Bon Et puis il y a une dernière institution Qui est la plus connue Qu'on appelle Les bataillons d'infanterie Légères d'Afrique Les Badaf Dont la capitale est Tataouine Dans le sud tunisien Le royaume du cafard A l'entrée du désert Et là on y envoie Les conscrits A partir de La fin du 19ème La Troisième République Instaure le service militaire En se disant Ça va être un moyen républicain D'intégration sociale Mais l'intégration sociale A des limites On va séparer Le bon grain de l'ivraie Les conscrits Qui arrivent au moment du service A 18 ou 20 ans A cacazier judiciaire On va les laisser entre eux Pour pas qu'ils contaminent Les gentils Piu-piu honnêtes Et donc on va les envoyer Dans ces bataillons D'infanterie légères d'Afrique Qui sont à l'origine Pas un truc répressif C'est juste pour le gars Qui est titulaire d'un cacazier Sauf que le régime Dans ces trucs C'est la pelle et la pioche Le cagnard Et vous cassez des cailloux Comme si vous étiez au trou Ces garçons Là-bas va se développer Cette tradition Du tatouage On ne sait pas qui a commencé Mais en tout cas Il se trouve que Dès la moitié du 19ème siècle Ils vont commencer A se tatouer Ça va devenir A telle point Que ça va devenir Quasi obligatoire La cacazagne Il fait une étude Une thèse Il prend 300 bataillonnaires Des battes d'AF Et on s'aperçoit Qu'à 98% Ils sont entièrement Tous tatoués C'était un peu L'uniforme obligatoire Le passage obligatoire Quand vous arriviez Alors le tatouage Si vous regardez les photos Ils ont souvent Les mêmes choses Là c'est un peu diversifié Mais il y a une espèce De grille de lecture Qui est à peu près Toujours la même En gros Il y a le talent du tatoueur Qui a sans doute Un nombre de modèles Assez limité Qui sait bien reproduire Il y a évidemment Du mimétisme De la forfanterie Alors quand on arrive En gros on pioche Sur les uns et les autres Ça fait catalogue Et puis on demande au type De reproduire à l'infini En gros Les mêmes tatouages Alors ça On peut voir quelques types Alors normalement Vous avez une vraie grille De lecture C'est à dire que ça sert De cardinalité Au delà de la forfanterie Et de quelques trucs Un peu provants Qui est compagnie Ou de mélancolie Vous avez la tête de maman Ou de votre copine Sur le bras Globalement C'est des Il y a une onomastique Il y a une grille de lecture Qui vous permet Une symbolique Qui vous permet De voir D'où Par où est passé le type Par quelles institutions Pourquoi il était condamné Etc Alors là c'est un peu Abscoum quand vous regardez Tous les grilles brouillages Qu'ils ont Mais pour l'oeil averti Vous allez retrouver Pas forcément sur cette photo Vous allez retrouver Des symboles Qui vont leur servir Pourquoi ? Parce que ces gens là C'est un peu le baccalauréat Du voyou A l'époque Vous faites carrière Dans le milieu Vous commencez généralement Par les maisons de correction Les bagnes d'enfants Ce qu'on appelle Les colonies pénitentiaires Ça a changé de nom Au fur et à mesure Des années Et des décennies Quand vous sortiez De ce truc là De toute façon Vous étiez déjà titulaire D'un casier Puisque vous étiez allé Placé par la justice Donc au moment Du service automatique Vous alliez au BATDAF Donc on va dire Que les pénitentiaires C'était le BEPC Là ils arrivaient C'était le baccalauréat Quand vous sortiez De vos trois ans De BATDAF Dans le sud tunisien Qui étaient généralement Qui étaient généralement Un peu endurcis Peu amènent à rentrer Dans le bon rang Et donc généralement Vous veniez fort De votre carte d'identité Des recommandations Des copains Que vous aviez Pendant le service militaire Vous alliez dans les grandes villes françaises Dans les quartiers Dits un peu chauds Que ce soit à Montmartre Qu'on appelle aujourd'hui PIGAL À Paris À Lyon À Marseille Quartier de l'Opéra Etc Au Saint Jean Et compagnie Et fort de vos décorations Obtenues durement À coups de pelle Et de pioche Vous alliez vous présenter Et puis Pour faire connaissance Pour essayer de devenir Un vrai de vrai Vous montriez vos tatouages Ça rassurait les gens Ils disaient Ok il est bien passé par là Il est au BATDAF Bon en gros En plus on pouvait demander À des gens Qui étaient passés Par les mêmes institutions Que vous A la même époque Si vous étiez bien tenu A l'époque Quelle était votre réputation Etc Votre CV et compagnie Donc ça leur servait Principalement à ça Alors Ça se déclinait Vous aviez des espèces De sentences Vengeresses Contre l'armée Contre les institutions Contre Vous aviez des trucs Style Un peu La poésie Comme Albert Lund Il appelait ça La poésie De la canaille malheureuse C'est des trucs Genre L'enfant du malheur Entrer comme un lion Entrer comme un mouton Sorti comme un lion Etc 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 Mauvaise tête Mais bon coeur Toutes ces Toutes ces Le passé me tourmente L'avenir m'épouvante Etc Etc Et Il y en a Qui a fatalitas Ça c'était un truc Assez connu Ça venait de Cheri Bibi En 1913 Gaston Leroux Écrit Cheri Bibi Il est innocent Il part Il sort le bateau Fatalitas Bechtoum On pouvait se faire tatouer C'était la version arabe Du destin Voilà Etc Etc Il y a Un type Qui va populariser ça En laissant une expression Assez connue Le vrai Le dur Le tatoué C'est Fernandelle En 1934 Il y a un film Qui sort Qui s'appelle Le tatoué Dont Fernandelle Est le héros Et c'est un type Qui sort du bas de daf Et Fernandelle Chante dans ce film Il dit Des bataillons d'Afrique Je porte la marque de fabrique Je suis un vrai Un dur Le tatoué Voilà Ça devient l'expression Etc Donc voilà C'est très très fortement Ancré dans l'imaginaire collectif Ces histoires de voyous Eux évidemment vont Alors là Les photos sont pas prises Au bas de daf Parce qu'au bas de daf Ils prenaient pour photos Ils leur tapaient dessus plus tôt Et ça c'est plutôt Quand ils reviennent Dans la vie civile C'est pas tous des grands voyous Je vous le dis tout de suite Il y a Il y a des types Qui se sont clochardisés On le voit Il y a des mecs un peu À la ramasse Un peu vagabonds Un peu voleurs Voilà C'est pas forcément Que le haut du panier Mais Les gros gros voyous De l'époque Qui passaient aussi Je sais pas si vous connaissez L'histoire du milieu un peu Mais il y a des types Qui avaient Pour l'anecdote Qui avaient inspiré Le film Borsalino Avec Bébel et Delon Vous voyez Qui s'appelait Carbone et Spirito Dans la vraie vie C'était les gros voyous De Marseille De l'entre-deux-guerres Et Carbone Qui était à Corse Pour le Carbone Qui était passé par les bas de daf Ils se faisaient faire Des surchemises en soie Pour cacher les tatouages Parce qu'après la chemise On les voyait Et puis évidemment C'était mal vu Et ces gens là Essayaient de s'embourgeoiser Aux yeux de la bonne société Donc il va falloir attendre En France Ce tatouage Il va disparaître Ce tatouage de voyous Au bout d'un moment Quand même Les mecs Ça remonte au cerveau De se dire C'est peut-être pas hyper malin Si je fais Profession du crime Il vaut mieux Que je sois plutôt discret Clandestin Etc Et me désigner aux autorités Comme étant un malfrat C'est peut-être pas hyper malin Pour commencer la carrière D'autant que Là pour le coup Si vous êtes en cavale Si vous voulez esquiver La récidive Le fichage Et tout C'est mal barré Parce que dès 1910 La police française Instaure une fiche Anthropométrique Où on doit obligatoirement Relever les tatouages Des types arrêtés Pour les consigner Comme ça Si en cas de cavale En cas de signalement Etc On peut les identifier Evidemment c'est le grand problème La photographie est naissante C'est pour ça qu'à l'époque On a besoin de Jusque là Les récidivistes Il n'y avait pas de photos Il n'y avait rien Donc le type C'était à l'oeil C'était à l'époque de Vidoc Il arrivait à la prison Du crémabicètre Le mec disait Je l'ai déjà vu Je l'ai vu Les récidivistes Par les sévistes C'était complètement aléatoire L'identité etc A partir de 1910 On va consigner tout ça Les plus intelligents Et commencer à éviter Le problème c'est Comme il se tatouent Jeune A 15, 16, 17, 18, 20 ans Au moment surtout Du Bas-Daf Evidemment à cette époque là On est un peu moins sérieux Et un peu moins Prévoyant Et donc on fait des bêtises De jeunesse Qui vont garder Toute leur envie Et donc Ça Ça va perdurer Comme ça Jusqu'à la seconde guerre mondiale La seconde guerre mondiale Ça a marqué Un fort tournant Puisque ça va être La disparition Principalement De toutes ces institutions Les maisons de correction Vont changer de nom Ça va pas Il y a une ordonnance En 1945 Sur la délinquance Des mineurs Où on se dit Bon arrêtez de leur taper dessus À coup de nerf de bœuf On va essayer de les éduquer On va Voilà Jusque là Le projet pédagogique Il était limité C'était quand même Le cachot Des coups dans la gueule Et puis Il va rentrer dans le rang Là on se dit Bon on va peut-être Essayer quand même De faire prendre Un peu de pédagogie Le bagne va fermer aussi Les derniers Bagnards sont partis En 1939 Les derniers à rentrer Le bagne ferme en 1954 Ce sera les derniers Qui vont rentrer Biribi et les Badaf Tout ce système là Va disparaître aussi À force de scandales Qui sont dénoncés Et dénoncés Et dénoncés Parce qu'il y a plus de morts Qu'en Guyane Dans le système Et en plus Bien souvent C'est des appelés Donc des types Qui ont rien à se reprocher À part avoir déconné Jeunes Et avoir fini Dans ces institutions Donc il y a pas mal De manifestations La CGT s'en mêle Et on va supprimer Toutes ces institutions Elles vont perdurer Sous une forme Un peu édulcorée Jusque dans les années 60 Mais en tout cas S'en est terminé De ce folklore là Les vrais voyous Vont l'abandonner En se disant C'est débile Et puis ça va glisser Comme ça Des strates de la délinquance Alors des vrais T'adores du milieu Ou en tout cas Des vrais voyous À partir des années 50-60 Ça va plutôt tomber Vers les blousons noirs Qui ont envie d'en être Mais on est déjà Dans une forme de folklore C'est à dire J'ai envie de jouer Aux voyous Donc je récupère Tous ces trucs Tous ces signes De trucs Qui avaient des trucs Un peu Des robinets d'amour Au dessus d'une visite Pour les proxénètes Enfin tous ces machins là Ils vont les reprendre À leur compte Comme ça Pendant des années Donc c'est des tatouages Que vous voyez Tatouages de tolard Que nous on peut encore voir Sur des types Un peu âgés Des années 60-70 Etc Et puis ça va glisser De ces petits délinquants Rockers blousons noirs Aux tribus urbaines Des années 80 Les punks Les skis Et tout ce que vous voulez Ça à la faveur D'un début de démocratisation C'est à dire Qu'aux Etats-Unis Ou dans les pays anglo-saxons Ça a été récupéré Eux par La contre-culture Qui naît Dans les années 60-70 Notamment sur la côte ouest Américaine À San Francisco Etc Il y a une fille Qui va y faire beaucoup Je vu qu'il y a un livre Sur Jenny Joplin Qui va se faire tatouer Un petit truc Sur le poignet Elle va faire la couve Du magazine Rolling Stone Et de Times Etc Avec ce tatouage De tout le coup Ça va devenir l'attribut Un peu des marginaux Rock et compagnie Cette contre-culture là Et donc ça va commencer A se populariser par là Aux Etats-Unis Ça va prendre le biais Alors il y a les bikers Il y a ce genre de type Qui est encore un peu sulfureux À compter un peu Un peu Un peu Même très marge Mais ça va comme ça Glisser dans ces milliers Underworld Musicaux Etc Il y a Un groupe de rock Dans les années 70 Ils vont s'en emparer C'est le début du hard rock Des punks Etc Tout le monde va récupérer ça Parce qu'effectivement C'est un peu provoque Et choquant Et puis dans les années 80 Vous avez une chaîne Qui va se monter Qui s'appelle MTV Qui va passer Une chaîne américaine Qui va passer des clips En boucle Et ça Ça va y faire beaucoup Parce que là Ils vont apparaître Avant les types Vous les voyez Sur les pochettes de disques Ou en concert Et là Vous les avez chez vous Il y a des millions de jeunes À travers la planète Qui vont découvrir Des petits pirsutes Tatoués Et donc Ça va développer Démocratiser la pratique Vous avez à la suite de ça Des modeux Qui vont Jean-Paul Gauthier Qui va commencer A faire peindre Du tatouage La peinture corporelle Des faux tatouages Sur ces mannequins Dans les années 80 Viviane Westwood La créatrice anglaise Qui va s'inspirer Des punks Etc Cette mode de la rue Qui va être récupérée Les épingles à nourrice Les crêteaux oranges Et j'en passe Et donc ça Ça va commencer A donner une autre image De tatouage Principalement dans les pays anglo-saxons Chez nous Ça va être encore timide Je vous dis Il est plus urbaine On va regarder ça Et puis à partir Des années 90 Cette vague d'encre Va nous submerger Ça se démocratise Vraiment en France A partir de la fin Des années 90 Début 2000 Je voulais Dans les années 80 Il y avait 30 tatoueurs Qui avaient pignon sur rue En France 30 boutiques On va revenir là-dessus Aujourd'hui Vous en avez 5000 Donc en 10 ans En 10 ans à peu près Parce que Ça restait jusqu'à A peu près 200-300 Jusqu'à la fin des années 90 Il y en a 5000 aujourd'hui Il y a des magazines J'en édite Donc je ne vais pas Jeter la pierre Mais voilà Il y a des salons Il y a tout ce que Vous voulez Autour du tatouage Il y a une vraie démocratisation Le premier tatoueur français Qui a eu pignon sur rue Il va falloir attendre Un siècle après Coup d'un siècle Après les anglo-saxons Parce que c'est un type Qui s'appelle Bruno Qui était grossiste En fruits et légers À l'anterre Qui dont la sœur A épouser un tatoueur Le grand tatoueur d'Amsterdam Par le plus grand exact Il s'appelle Peter d'Amsterdam Et le mec va voir Que le Peter d'Amsterdam Il fait beaucoup d'argent Parce qu'à Amsterdam Vous avez des flottes De marins américains Etc Donc le gars Il fait le stacanovis De la petite encre Du souvenir d'Amsterdam Avec les trois croix De l'emblème de la ville Et il va vite S'acheter une Mercedes Donc Bruno Au lieu de vendre des poires Et des poireaux À l'anterre Il se dit Je vais plutôt faire du tatouage Comme il n'est pas très au fait du truc Il va installer une camionnette Un camion à tatouer Au port du Havre Sans penser que le port du Havre C'est un port de commerce C'est pas un port militaire Donc personne ne vient s'y retatouer Donc il va laisser tomber l'affaire Il va se rapatrier plutôt Il se dit Les autres clients que je peux avoir C'est plutôt les loulous Donc je vais aller à Pigalle À Paris Il installe son camion en 1960 Sur le terre plein À Pigalle Sur le boulevard de Clichy Les autorités locales Regardent ça d'un oeil un peu bizarre Le commissaire du 18ème Il vient se renseigner Bon il le tolère Il le laisse Et après il a ouvert une boutique Rue Germain-Pinon Dans une petite rue Qui monte sur la butte Qui existe toujours Lui est parti en retraite Il y a deux ou trois ans Il n'avait aucun tatouage Il portait une espèce de blouse De professeur comme ça Et en fait il était totalement Vierge de toute marque Ce garçon Mais c'est le premier Qui a ouvert une boutique De tatouage Et à sa suite Il y en a une trentaine De timides professionnels Qui vont ouvrir eux aussi Leur pas de porte Pendant les vingt années Qui vont suivre Voilà en gros Un espèce de tableau rapide Je ne sais pas Si je peux vous en faire Quatre heures Si vous voulez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada